Salut Nicolas, ça va bien? Salut, ça va très bien, merci. Aujourd'hui, on va parler de quelques leurs pour pêcher de la chigan à petite bouche et grande bouche. Tu as choisi quelques leurs, quelques produits que tu vas nous montrer qu'est-ce qu'on peut utiliser pour la chigan. Je vais venir voir tes produits. Je vais regarder. Je vois que tu as des des verres de saccade de ce que le monde appelle des sinkos. Je vois que tu as des tubes et des tubes, ils sont pleins. Oh, ça c'est une autre chose qui peut être très efficace. Je vais juste visualiser des amoussons à gaplage plombé avec un ressort de soutien. Des petits leurres pour la pêche au drop shot qui est rendue très populaire et très productive. Des leurres avec des vertèbres qui déplacent de l'eau souvent avec quelques bulles puis des écrivices. Fait que là, Nicolai, Oui. Tu vas me parler de qu'est-ce que tu utilises toi pour la chigan début de saison puis les nouveaux produits que tu as reçus de la compagnie Raptor. Montre-moi quelques montants rouges. OK. Donc, on a cela que je prépare pour vous. OK. C'est la méthode Wacky avec une petite hameçon plombée pour faire la pêche de finesse à la chigan. Oui. Sinon, vous pouvez l'utiliser d'une autre façon. Avoir plus de mouvements. Encore un mouvement plus fluide dans l'eau. Oui. C'est vrai. C'est très, très bon. C'est des beaux montages. Puis en plus, je vois que tes leurres sont un dorifiant puis je les sens d'ici. Oui. Très intéressant, ces montages-là. Puis, tu en as un autre ici qui ressemble à ce que j'appelle des verres de saccade parce qu'on saccade des coups lentement dessus. Ce qu'on appelle des... On l'utilise depuis des années le mot Cinco, mais c'est une marque puis c'est un produit. En anglais, ils utilisent le nom Stickbait. Mais moi, je l'appelle la verre de saccade en français qui est très bon, qui est un des leurs les plus populaires pour les pêcheurs de chigan aux États-Unis, Ontario puis au Québec. Puis je vois que tu as un tube où le... Remonte-moi ton tube, je vais le regarder. Avec les tentacules, tout. Oui. Puis il est plein. Il est tout plein. Ça permet d'utiliser quasiment une tête conventionnelle ou une tête stand-up avec le type de tube que tu as. C'est intéressant puis c'est plus solide. Oui. C'est très intéressant. Côté, je vois... Tu as des petits poissons ici. Oui. qui sont très petits pour la pêche en drop-shot, ça va être terrible. C'est très bon. Tous ces petits leurs-là, ils sont convoités des pêcheurs de chigan au Québec puis dans d'autres provinces aussi. C'est très convoité. Puis il y en a un autre que tu m'avais montré. Oui. Lui, c'est assez impressionnant. Il est spécial comme... Oui, parce que l'air va rester dedans. Bien, c'est ça. C'est tout des vertèbres comme des disques. Exact. Puis il va faire de bulles. Ah, on le voit. Oui, c'est ça. Je vais le regarder. Bouge-le un peu. OK, c'est beau. Oui, ça, ça peut être très bon en montage drop-shot ou avec une petite tête de dandinette de 1,411. Ça, c'est en masse. Ça peut être très bon. Je vois que tu as des... ce qu'on appelle en anglais des swimbaits. Oui. Encore avec des vertèbres moins prononcées avec l'autre. Des coloris qui sont universels. Des lards gris, d'eau noire. C'est très universel dans les plans d'eau du Québec puis dans d'autres régions aussi. C'est de la couleur standard. On voit que tu as des écrévistes. Je vais le regarder, là. Tu as des écrévistes. Oui. Tu as des plombs drop-shot avec une texture camo style... On dirait que c'est du... du sabre qui est dessus. Puis, le fameux fil, bien là, ça prend du bon fil. C'est ici. Du 25 livres que je peux voir. 25 livres. Je vais me rapprocher. Ouh! Le fil est vraiment, mais vraiment petit. C'est un diamètre de 0,18. C'est vraiment petit. Puis, quel type de moulinets... Montre-moi donc tes nouveaux moulinets aussi. Je sais que les moulinets, tu as des lancées lour, des lancées légers. Lui, combien de roulements à billes? C'est... Je pense que c'est... 12. Non. Excusez-moi. Ici, on ne le voit pas, mais tu regarderas sur les boîtes pour les specs. De toute façon, c'est juste pour vous montrer, pour accommoder les pêcheurs, les pêcheurs, s'ils veulent avoir des lancées lour. C'est 10. C'est un 10 roulements à billes. Bon. Tu veux? C'est un... C'est un... C'est un... Un moulinet à 10 à 10 roulements à billes, d'habitude. C'est très, très souple. On sait que les roulements à billes, il ne fait pas que... Ce n'est pas fait pour lancer un lard loin. C'est pour, justement, empêcher l'usure à tous les endroits avec de la friction. On a un lancé léger aussi. Oui. La même chose, la France, c'est 7.3 kilos. C'est une 2500. Ok. C'est un standard. Un 2500, d'habitude, c'est une grandeur standard pour les pêcheurs de doré à Chigan. C'est un bon gabarit. Oui. Avec 8... 8 roulements à billes? Oui. T'as-tu des canapèges qu'on pourrait jumeler, combiner à tes deux moulinets? Oui. J'ai deux modèles ici que j'ai sorti. Ok. Ils appellent Artista. Le nom, c'est le modèle Artista, c'est ça? Elle est... Ok. Je vais promener. 7.2. Ok. On voit bien les specs. Action face. Elle a un coloris sport, comme on pourrait dire, orangé, semblable aux fameuses cannes carottes-stick. Il y a une compagnie qui s'appelle Carottes-stick, qui a une canne, qui est quasiment les mêmes coloris que ça. Fait que ça, le modèle que tu as dans les mains, tu m'avais dit qu'elle est très souple pour faire du drop-shot. Oui. Fait qu'il a un bout assez flexible. puis tu as un autre modèle que tu voulais me montrer aussi. C'est un modèle plus rigide à un moins rigide. Je vais regarder un Artista encore. J'ai mis du jambe face. C'est une très belle canne. C'est une une qui est plus souple dans les deux. Une pour faire plus du drop-shot, l'autre plus pour lancer des leurres un petit peu plus lourds avec plus de traction au bout. Plus rigide. C'est une très belle gamme. puis j'invite les pêcheurs à venir te voir au commerce. Répète-moi ton adresse de ton commerce, Nicolas. C'est ici le 5941 boulevard Monk à Verdun. OK. Fait que aussi, on peut communiquer avec toi sur les réseaux sociaux Facebook. Oui. Sur Nicolas Ursachi ou Eurofishing. Eurofishing, oui. Bon, bien, à la prochaine, Nicolas. Merci. Bye-bye.